Donc, on passe des batteries lithium-ion à l'intelligence artificielle, cette fois-ci avec Martin Vallière, qui est professeur au département d'informatique de l'Université de Sherbrooke et titulaire d'une chaire de recherche en intelligence artificielle Canada, CIFAR. Donc, l'objectif principal de cette recherche, c'est de développer des modèles prédictifs basés sur l'intelligence artificielle permettant de mieux personnaliser les traitements du cancer. Donc, on remercie d'ailleurs au passage, encore une fois, notre commande stable assuré, le centre de recherche du CHU, avec qui il est affilié. Donc, à vous la parole, M. Martin Vallière. OK. Écoutez, j'ai même apporté mon petit timer. J'ai une tendance à dépasser le temps. Je m'excuse si ça arrive d'avance. Je vous dis ça, mais je suis en train de perdre du temps aussi. On part. Intelligence artificielle dans la lutte contre le cancer. Ça me fait plaisir d'être là, de vous parler de cela. Merci pour l'invitation à Bistro Brain. Bravo pour l'organisation de l'événement. Vraiment, bravo aux présentateurs aussi. Il y a vraiment des bons vulgarisateurs, des bonnes vulgarisatrices ici. La barre est haute, donc je vais essayer d'être à la hauteur. Tout d'abord, en commençant avec un petit quiz avant de rentrer dans le vif du sujet. J'ai l'impression qu'on tente de déterminer quel groupe de musique québécois a écrit ces paroles. Puis là, comme on est supposé avoir du plaisir ici à soir, puis comme je suis sur la scène du Granada, bien, je vais vous les chanter, ces paroles-là. OK. Ça va comme suit. Quand notre beau modèle québécois s'effondre sous son propre poids, qu'on fait plus pour moins de providence, pendant que les escrocs pour la danse, on préfère se dire que c'est une blague, puis que c'est quand même pas le goulague. Quand au fond, nos deux seuls fléaux, c'est l'hiver puis les libéraux. OK. Je ne sais pas si ça vous a aidé à trouver c'est qui, mais en tout cas, moi, ça m'aurait aidé un peu à me détendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi la réponse? Oui. Oui, monsieur. Wow. Bravo. Les convaincus fringants sont à Sherbrooke le 23 juin. On se revoit là. C'est bon. Puis là, c'est tout ça, cette mise en scène pour faire un mauvais lien. J'espère que peut-être que je vais gagner le prix du plus mauvais lien, mais c'était pour vous focusser sur le fait que du mot fléau, ici, dans le paragraphe, le cancer aussi, c'est un fléau. Faire sa part, c'en est vraiment un. Puis c'est ça que j'aimerais vous entretenir ici, aujourd'hui. Puis, bon, là, j'ai fait quelques vidéos. J'ai fait l'erreur d'intégrer des vidéos un peu trop là-dedans. Ça n'a pas donné exactement ce que je voulais. Les messieurs en arrière ne sont pas supposés apparaître, mais en tout cas, c'est une histoire de conversion. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas grave. Comme disait Ginette, l'essentiel, c'est d'être aimé, puis l'information est ici. Fait que là, Peter Sassiani a dit en 2015 quand même qu'on peut maintenant prévoir qu'un enfant sur deux qui est né aujourd'hui, disons, a une chance sur deux dans sa vie de développer un cancer. C'est quand même énorme. C'est grave. Puis donc, c'est pour cette raison qu'il y a des recherches en intelligence artificielle pour l'utiliser contre le cancer qui existe. Je sais de faire ma part là-dedans. Mais en gros, le cancer, c'est quoi? Division cellulaire incontrôlée. Il y a une anormalité, il y a un dérèglement dans la cellule. Ça se multiplie, ça se multiplie, ça forme des masses. Quand ces masses-là se mettent à se propager dans le corps un peu partout, ça altère le fonctionnement des organes. Puis quand il y a trop d'organes d'altérés, malheureusement, ça peut mener au décès. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter le cancer? Il y a quatre grandes formes de traitement. La chirurgie, on peut enlever une masse, disons, de masse cancéreuse, c'est sûr. La radiothérapie, envoyer des faisceaux lumineux de haute intensité à partir de l'extérieur du corps pour détruire la masse cancéreuse, par exemple. La immunothérapie, on envoie des agents chimiques dans le corps pour détruire une grosse partie des cellules cancéreuses un peu partout dans le corps, malheureusement. Puis l'immunothérapie, qui est une nouvelle forme, qui a été développée plus récemment en recherche, plus récemment, puis qui commence à faire ses preuves. C'est vraiment bien. C'est une thérapie un peu plus ciblée, qui en gros donne un boost au système immunitaire pour lutter contre le cancer. En gros, c'est ça. L'idée qu'on se pose ici, c'est quel est le meilleur traitement. Est-ce que c'est un de ces quatre-là? Est-ce que c'est une combinaison de ceux-là? Quel est le meilleur traitement pour un cancer donné, un type de cancer donné, d'un certain type, d'un certain grade? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Puis c'est la question que les médecins se posent, évidemment, à chaque fois qu'ils prennent en charge un patient. Il n'y a pas seulement, bon, des données, disons, de notre histoire médicale passée qui existent dans nos hôpitaux, mais on peut faire, la médecine a progressé beaucoup, puis il y a des tests d'imagerie qu'on peut faire. Il y a beaucoup de tests de laboratoire qui sont faits. Il y a des tests génomiques qui peuvent même être faits. Bref, il y a beaucoup d'informations de nos jours, tant mieux. L'histoire, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer tout ça de façon intelligente? Parce que, bon, dans un certain sens, un cerveau humain, quand il regarde les données devant lui, il peut intégrer environ 5, 6, 7 variables à la fois. L'idée ici, avec l'intelligence artificielle, c'est d'aider à intégrer un très grand nombre de variables de données du patient entre elles, de les intégrer, de les modéliser entre elles, et de faire des modèles prédictifs qui vont permettre de mieux personnaliser les traitements. Dans le sens de la décision qui doit être prise, c'est quel traitement est spécifique? Eh bien, grâce à l'intelligence artificielle, on essaie d'aider les médecins à prendre ces décisions-là et à faire des traitements qui sont le plus spécifiques possibles, individuels pour chaque patient. D'où l'appellation oncologie de précision. Donc, moi, j'oeuvre dans le domaine d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire une meilleure oncologie de précision. Bon, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Mes vidéos ne sont pas parfaites. Il y a eu des petits problèmes de conversion. Puis, ça a déjà été quand même assez bien expliqué, très bien expliqué, excusez, par un précédent présentateur. En gros, ça se base sur le développement de réseaux neuronaux artificiels qui ont déjà été mentionnés. L'idée initiale, tu sais, c'est de tenter de répliquer un peu ce qui se passe dans notre cerveau. On a des neurones, beaucoup de neurones qui communiquent entre elles, qu'il se passe des messages. Eh bien, les réseaux de neurones artificiels qu'on crée dans nos ordinateurs, ça ressemble un peu à ça. Les ronds, bon, représentent des neurones. Il y a des liens entre elles, entre ces neurones-là. On peut faire en sorte d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens, faire des réseaux de neurones profonds. Bon, on entend parler de ça aussi. L'idée, c'est de trouver les chemins optimaux pour résoudre un problème donné, par exemple. Les chemins optimaux dans notre réseau de neurones. Puis, pour résoudre un problème donné, ça veut dire, si en entrée, j'avais les données d'un patient qui répond bien à un certain traitement, j'aurais une réponse spécifique pour ce patient-là qui me dirait, oui, ce patient-là a plus de chances de bien répondre à ce traitement-là versus les données d'un autre patient qui rentre, que lui a moins de chances de bien répondre à un traitement donné. Bien, le réseau de neurones nous donnerait cette information-là. Donc, voilà en gros à quoi ça ressemble et comment qu'on utilise cela dans nos recherches. Moi, je vais vous parler de trois grands axes qu'on a dans notre groupe de recherche à l'Université de Sherbrooke. En gros, c'est, bon, utiliser l'imagerie médicale, l'intégration de données hétérogènes puis l'apprentissage fédéré. Puis là, on va tenter d'expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est que cela. Ici, on voit quand même assez bien une tumeur dans une jambe. C'est de l'imagerie par résonance magnétique puis c'est une des merveilles de la médecine, évidemment, ce type d'imagerie. Puis grâce à ça, on voit clairement, évidemment, ici, le contraste entre la tumeur et le reste de la jambe. C'est une tumeur des sarcombes et des tissus mous. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est qu'une tumeur, nécessairement, ce n'est pas uniforme. Ce n'est pas une masse uniforme. Il y a des sous-régions à l'intérieur des tumeurs. Il y a peut-être des régions qui sont de nécrose. Il y a peut-être des régions qui ont moins de vaisseaux sanguins. Il y a peut-être des régions qui sont moins bien oxygénées. Tout ça fait en sorte qu'il y a des tumeurs qui sont plus hétérogènes que d'autres. Puis ce qu'on sait, c'est que les tumeurs les plus agressives ont tendance à être plus hétérogènes. Donc, l'idée avec les résonurs, en ici, dans ce contexte-là, ce n'est pas juste de bâtir une boîte noire qui nous donne une réponse. J'ai une bonne chance de répondre à tel traitement ou que ce traitement-là soit efficace pour moi. ou non, mais on peut, évidemment, grâce à la recherche, tenter de forcer un peu ces réseaux de neurones-là à détecter l'hétérogénéité dans les images, ce qui nous donnera une idée plus précise, on espère, de si une tumeur est agressive ou pas. Ça, c'est une compétence. Deuxième thème, données hétérogènes. Donc, j'ai parlé au départ qu'il y a quand même plusieurs types de données disponibles dans nos hôpitaux qui sont disponibles, oui. Bon, j'ai parlé de l'imagerie médicale. Il y a des notes de texte qui sont prises par le médecin, évidemment, à chaque rendez-vous. Il y a des données génomiques. Il y a des données sur notre histoire médicale passée. Comment qu'on intègre ça efficacement? C'est un des thèmes que l'on explore. Pas simplement prendre des réseaux de neurones un peu plus classiques, mais transformer ça en réseaux de neurones graphiques. Ce qui est important là-dedans, c'est que les graphiques, la partie graphique, permet de trouver des bonnes connexions ou découvrir des bonnes connexions, disons, entre les variables. Découvrir des connexions qui pourraient être importantes entre les variables. Peut-être qu'on ne connaissait pas. Découvrir des connexions importantes entre les patients aussi. Parce que ce qu'on veut, c'est que le réseau de neurones, quand il va tenter de donner sa réponse, la prédiction que l'on espère avoir, mais qu'il se base peut-être un peu plus sur les patients qui sont semblables. Mettons que je suis un patient, moi, qui offre mes données dans le réseau de neurones. J'aimerais ça que le réseau de neurones se base un peu plus sur des patients qui sont similaires à moi. Similaires à moi, donc qui sont connectés peut-être près de moi dans une certaine forme graphique. Et donc, en utilisant ce paradigme-là, de façon automatique, on base plus les réponses des réseaux de neurones sur les patients qui sont plus similaires à nous. Ça, c'est tout le concept un peu aussi de jumeaux numériques que peut-être vous entendrez parler dans les prochaines années. Donner l'hétérogène est extrêmement important. Tout ça, on essaie de faire ça dans un contexte d'apprentissage fédéré. Parce que, évidemment, on veut construire ces modèles d'IA d'intelligence artificielle avec le plus de données possibles. C'est comme ça que les réseaux de neurones vont apprendre le mieux et être le plus précis. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là pour avoir le plus de données possibles? Disons que j'ai un hôpital à Montréal, évidemment, il y a un hôpital à Montréal, à Sherbrooke, à Québec. On pourrait tenter, comme on faisait traditionnellement avant, prendre les données de tous les hôpitaux, les centraliser à un endroit. Déjà, au Québec, ce serait quelque chose. Imaginez si on essayait de faire ça partout au Canada, partout en Amérique du Nord, partout dans le monde. Ça ne pourrait pas fonctionner, mais il faut quand même tenter d'analyser le plus de données possibles. Ce qui se passe, à la place d'utiliser la solution centralisée, on prend toutes les données de différents endroits, on les met au même endroit, on les centralise. On utilise une solution décentralisée. On développe des solutions décentralisées où les données restent dans les hôpitaux, mais ce que vous pouvez vous imaginer, ce qui voyage, en fait, c'est, par exemple, les réseaux de neurones. On prend le réseau de neurones, on l'envoie visiter les données de Sherbrooke, se mettre à jour, apprendre de ces données-là, ensuite, aller faire un autre petit voyage à Montréal, un autre petit voyage à Québec pour tenter d'apprendre le plus possible et le plus rapidement possible aussi, le plus efficacement possible, avec le plus de données possible de partout où les hôpitaux peuvent être interconnectés, par exemple. Donc, ça, c'est le transfert d'un modèle IA et non pas le transfert de données. C'est un peu ça qu'on essaie de développer dans ce troisième axe, troisième thème. Puis, je veux juste vous dire que la recherche progresse dans ces trois axes-là. Récemment, on a pu, bon, publier un peu nos avancements dans Nature Cancer, où est-ce qu'on montre que l'intégration de l'ensemble des données en oncologie, c'est-à-dire, au lieu de se concentrer juste sur certains types de données, mais en les intégrant d'une façon un peu plus intelligente, en utilisant les différentes méthodes d'intelligence artificielle, bien, ça, on réussit à atteindre notre but d'identifier des patients qui sont à plus haut risque que d'autres, des patients qui pourraient mieux répondre à des traitements que d'autres, d'identifier des groupes de patients qui ont, par exemple, en rouge, des probabilités de survie plus basses en fonction du temps qu'un autre groupe de patients qui auraient plus de chances de survie. L'idée, c'est de pouvoir séparer les patients ou, en tout cas, identifier les patients le plus rapidement possible dans la chaîne de traitement au début du traitement pour dire ce patient-là a peut-être moins de chances, il faut adapter le traitement en conséquence et travailler pour changer le cours des choses le plus rapidement possible. C'est ce que la recherche tend de faire, c'est ce qu'on fait. Donc, je pense qu'en conclusion, ce que j'aimerais que vous teniez, c'est que c'est possible d'intégrer l'ensemble des données patients grâce maintenant à certaines techniques d'intelligence artificielle, ce qui est bien. Évidemment, l'accès aux données pour les chercheurs est primordial pour qu'on puisse avancer dans cette recherche. De toute façon, je pense que c'est maintenant quelque chose qui est assez bien installé dans la communauté que les outils qu'on développe en recherche doivent absolument être partagés en libre accès à la communauté scientifique, au grand public de façon à ce que la recherche avance le plus rapidement possible, qu'on puisse aider le plus de gens possible rapidement. Voilà, merci pour votre attention. Merci, M. Valère, pour la présentation. On voit vraiment qu'il y a des liens entre la vulgarisation, le transfert de données, partager les connaissances, avoir des canaux ouverts. Merci une fois de plus pour la présentation. Je ne sais pas s'il y a des gens qui voudraient s'en servir pour une question et on va commencer avec l'enline pour vous donner une chance. Pas de question une fois, deux fois, trois fois? Ah, chance manquée? OK. Question dans ça? Ah, personne ici? J'ai déjà sa parole. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Je me posais la question dans les... Vous dites que vous intégrez l'ensemble des données du patient. Une des choses qui m'interpelle un petit peu, c'est à savoir si on intègre aussi les données qui vont avoir rapport avec le confort de vie du patient parce que c'est bien de gagner des années ou des mois de vie, mais qu'en est-il du confort, de la souffrance, des choix? C'était quelque chose... Moi, j'ai déjà vécu des séances en pathologie où il y avait tout un groupe de médecins qui était autour d'un cas, autour de l'imagerie, des données cytopathologiques et tout ça. Il y avait une discussion entre les médecins, les soignants, les traitants, même les infirmières qui étaient au chevet du patient pour savoir un petit peu comment gérer la situation, mais en fonction du patient X, Y, Z. Je comprends qu'on peut avoir des jumeaux numériques, mais on peut peut-être ne pas avoir les mêmes choix et les mêmes volontés et ne pas vouloir souffrir de la même manière à travers les traitements. Tout à fait. Oui, c'est un excellent point. Il y a plusieurs aspects à ça. Il y a l'implication des patients partenaires. Je pense qu'il y en a de plus en plus dans les recherches. Je pense que c'est très bien justement pour identifier qu'ils pourraient avoir des problèmes comme ça. Puis, je pense que j'ai parlé beaucoup aujourd'hui d'identifier les tumeurs, par exemple, les plus agressives, ce qui implique qu'il faudrait peut-être faire un traitement un peu plus fort. Donc, peut-être que le confort et la qualité de vie pourraient en prendre un coup, mais le paradigme de nos jours aussi est reviré de bord un peu dans le sens qu'on ne fait pas juste des modèles pour tenter de prédire les tumeurs les plus agressives, mais aussi celles qui sont le moins agressives qui permettent, pour lesquelles on devrait peut-être diminuer les traitements, améliorer la qualité de vie. Donc, les problèmes inverses s'étudient aussi. Je pense que c'est très important. Puis, il faut tenir en compte de cela. Puis, tout ça, je pense que c'est une question de multidisciplinarité que les chercheurs puis que les médecins se parlent entre eux le plus possible puis impliquer les patients, je pense que ça va aider sur cet aspect-là. Merci pour la question. C'est un bon point. En intelligence artificielle, la qualité des données est toujours une inquiétude importante. Puis, quand vous récoltez autant de données, comment vous vous assurez qu'un, les données sont de bonne qualité puis deux, j'imagine que d'un patient à l'autre, vous n'avez pas toujours les mêmes données. Comment vous faites pour dealer avec ça que ce n'est vraiment pas toujours la même affaire qui vous arrive pour un patient? C'est une excellente question, bien vulgarisée d'ailleurs, bravo pour tes talents. Je dirais que ce qu'on tente de faire côté recherche, il y a même des, disons, des réseaux de neurones pour remplir les trous si tu me suis. Dans le sens que on arrive, évidemment, que ce n'est pas tous les patients qui comprennent les mêmes tests. Fait que, disons qu'on pense en termes de table de données, patients comme ça, différents types de données dans l'autre sens, il y a des trous un peu partout. Disons qu'on arrive avec ça, les données sont très granulaires. Il y en a des réseaux de neurones qui existent pour tenter de remplir les trous pour que ça ne affecte pas trop les algorithmes sur la majorité des patients. Donc, c'est une histoire au moins d'imputation de données, de remplir bien les trous pour pouvoir bâtir le modèle qui performe le mieux. Oui, merci pour cette présentation. Je voulais savoir un petit peu par rapport à l'immunothérapie, est-ce que dans les algorithmes, est-ce que cette thérapie prend de plus en plus de place ? Est-ce qu'elle commence un petit peu à remplacer la chimiothérapie ou pas du tout à cause du prix ? Je ne suis pas expert nécessairement sur exactement ces nouveaux traitements-là et en plus, c'est comme vous dites, assez nouveau. Donc, on n'a pas nécessairement beaucoup de données non plus là-dessus, malheureusement. Mais, ce que je sais aussi, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est nécessairement compatible avec ces traitements d'immunothérapie-là. Souvent, on n'a pas le choix de se rabattre sur la chimiothérapie. C'est une question de faire avancer encore la recherche là-dedans pour trouver la bonne formule pour chaque patient. Je pense que c'est de plus… L'idée, je pense, c'est d'aller de plus en plus vers là. J'en suis convaincu, c'est ce que j'entends, mais ce n'est pas encore accessible à tout le monde, malheureusement. OK, merci beaucoup et bravo. Merci. Merci. Merci pour la présentation. Je me posais des questions à propos de l'évaluation de la performance de ces modèles que vous entraînez. Je me demandais sur quelle ligne de base vous les compariez sur des modèles épidémiologiques qui déjà, avec seulement six ou sept variables évaluées par des hommes, par des êtres humains, des femmes, qui sont quand même capables de faire des prédictions des populations à risque, etc. C'est connu depuis des décennies et des décennies. Est-ce que vous comparez les performances? Est-ce que vous dites, OK, nous, on fait des prédictions et puis on obtient 98 % quand les êtres humains n'ont obtenu que 88 % de bonnes prédictions? Comment vous évaluez par rapport à ce qui se fait en ce moment en dehors d'intelligence artificielle? Bien, c'est tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Je n'en ai pas nécessairement pointé là-dessus, mais il y a toujours une comparaison qui est faite par rapport à ce que je suis en train d'aider, moi-là, par rapport au modèle qui est cliniquement et utilisé au jour le jour. Parce que si, en plus, il y a une question aussi d'utilité et de simplicité, est-ce que le modèle que moi, j'amène, il est beaucoup trop compliqué dans le sens qu'il y a 100, 200 variables qui sont trop difficiles à acquérir? Puis, dans le fond, ce ne serait pas plus simple de se garder le modèle clinique qui performe, traditionnel, qui performe quand même assez bien, qui est moins complexe à acquérir. ça rentre dans les équations de dire, OK, c'est bien beau qu'ils prédisent mieux, disons 2%, 3% de mieux, mais ce qui est vraiment cliniquement utile, c'est des questions qu'on se pose qu'on essaie d'intégrer en tout cas dans tout ce paradigme-là. Merci beaucoup, M. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.